J'étais très engagée pour qu'il y ait une arabisation de l'enseignement, mais tout à fait hostile à ce que ça se fasse au détriment de la qualité. Et donc les enseignants d'arabe qui ont été recrutés, on est allé les chercher dans les écoles coraniques, et puis les enseignants du Moyen-Orient qui sont arrivés massivement dans le système scolaire algérien. Et avec lesquels il y a eu parfois une bonne entente, mais le plus souvent des frictions, qui étaient des frictions de méthodologie. Alors bon, il y avait des chefs d'établissement qui choisissaient, qui préféraient les Syriens ou les Irakiens plutôt que les Égyptiens. Enfin il y avait toutes des stratégies comme ça pour adapter le personnel aux exigences du milieu. Et donc on avait commencé à créer une section arabisière de la Faculté de droit en 1967. Et lorsque je suis devenu doyen de la Faculté de droit, on avait déjà eu un important nombre d'étudiants en langue arabe pour avoir une section un peu autonome, une section arabo-ophone, à côté de la section francophone, qui était évidemment très majoritaire à l'époque. Les étudiants francophones représentaient les trois quarts, alors que les étudiants de langue arabe ne représentaient moins d'un quart des étudiants de la Faculté de droit. Mais petit à petit ça va se renverser. Et à la fin des années 70, la section arabophone est venue dominante. Et puis au début des années 80, on a fini par décréter qu'il n'y aura d'enseignement en droit qu'en arabe. Et donc c'est la disparition de la section francophone. Il y a eu des problèmes quand on a débattu de la généralisation, de l'arabisation. Pendant un certain temps, il n'a été arabisé que les disciplines des sciences sociales, c'est-à-dire le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie, etc. Tandis que les disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, médecine, etc. continuent en français. Donc on avait effectivement deux catégories de formation qui sont apparues. Et nous avions la querelle évidemment de l'arabisation, qui a commencé assez tôt. Elle a commencé déjà à la fin des années 60 et surtout début des années 70, pour devenir une affaire politique importante au cours des années 70. Et le parti va s'emparer de cela pour faire de la querelle de l'arabisation un moyen d'arriver au pouvoir de cette nouvelle classe d'arabisans qui s'estimait, mis de côté, sous-estimait par leurs collègues francophones. Et donc il va y avoir vraiment une bataille pour la conquête, non seulement de la langue, promouvoir et développer davantage la langue arabe, mais pour tout simplement la conquête des places, la conquête des places administratives, les places politiques, c'est devenu vraiment un enjeu politique important qui a créé de sérieux problèmes en Algérie. C'est-à-dire que l'enseignement a souffert finalement de ce problème de l'arabisation. Surtout que l'arabisation n'a pas été au départ bien menée. On n'avait pas suffisamment d'enseignants qualifiés en langue arabe, donc l'enseignement était de médiocre qualité. Il faisait une sorte de complexe vis-à-vis de ceux qui avaient la formation francophone. Et cela se traduisait par une accusation, vous ne parlez pas l'arabe, vous maîtrisez le français, mais donc vous n'êtes pas de bons Algériens. C'était un petit peu le débat qui prédominait à l'époque parmi la jeunesse étudiante. C'est une guérilla linguistique qui continue parce que les enjeux politiques ont surdéterminé les débats. Cela continue d'autant plus que, bon alors ça je ne sais pas si c'est la psychanalyse qui peut le déterminer, mais le traumatisme des Algériens d'un point de vue linguistique est quand même un traumatisme très profond. Et puis comme il y avait ce présupposé selon lequel retrouver son identité passée par la reconquête de la langue arabe, donc tout était mesuré à l'aune de cette exigence en quelque sorte. Moyennant quoi il s'est développé à la fois chez les enseignants, chez les étudiants, etc. une forme de hiérarchie où les francophones étaient considérés comme mieux armés. Et puis les arabophones avaient le prestige de l'authenticité que n'avaient pas les francophones. Et donc il y a eu des luttes de valeurs parfois assez féroces. Un jour, on donne une note au président, donc c'est moi, pour l'informer que le ministre de l'éducation de l'époque prenait des initiatives qui, sans attendre que le feu vert de la présidence, parce que ce sont des initiatives stratégiques, il voulait faire reculer le français qui était enseigné en quatrième année, primaire, en cinquième année primaire. Mais c'était le début d'un processus pour faire reculer le français jusqu'à ce qu'il ne soit plus enseigné dans le primaire. Et donc là, on a tiré la sonnette d'alarme. Donc j'ai été chargé par Boudioff d'aller dire au ministre qu'il ne faut pas toucher au français avant que l'on ait eu le temps de définir une politique au niveau du sommet de l'État quand même en ce qui concerne les langues étrangères. Pas nécessairement le français, mais toutes les langues étrangères, parce qu'il y avait un gros problème d'enseignement des langues étrangères. Et le français était victime de ça bien avant les autres langues. Bien. Alors il a refusé. Il a dit, moi, je vais appliquer en octobre la décision que j'ai prise de faire reculer le français. Alors il l'a démissionné. Et là, il m'a appelé et il m'a dit, écoute, prépare-toi et tu vas faire un communiqué pour dire que tu seras le ministre de l'Éducation nationale. J'ai voulu initier une réforme. D'ailleurs, j'ai accepté le poste pour initier une réforme. Et cette réforme, elle introduisait des éléments de modernisation. Elle ne remettait pas en cause l'arabisation, mais elle remettait en cause la pédagogie de l'arabisation. La relation entre l'arabisation et les langues étrangères. Elle remettait en cause le statut de l'arabe par rapport aux berbères. Pour la première fois, dans une tentative de réformes, un responsable évoque le problème de la langue tamazirte. Nous sommes en 92, 93. Donc, le chef du gouvernement a lu toute ma réforme, il l'a annotée complètement et en bas de la réforme, il a écrit « Bon pour application ». Deux mois après, il est remercié. Arrive le nouveau chef du gouvernement, c'est Reda Malek. Reda Malek, je vais le voir, je lui dis « Ton prédécesseur m'a donné le feu vert pour appliquer la réforme ». Il me dit « Mais moi, je suis d'accord avec mon prédécesseur. » Nous avons la même politique. Il va à New York, il signe l'accord avec le FMI et il revient. Quelques semaines après, on le remercie. Bouteflika arrive, le président Bouteflika arrive, il s'émeut, comme d'autres, de la situation de l'éducation. Et donc, il a donné instruction ferme de rouvrir le dossier de la réforme. Mais il n'a pas été rouvert à partir du moment où il a été fermé. Tout le grand problème d'Algérie, c'est comme ça. C'est qu'on ne commence pas par évaluer la situation avant de lancer une réforme. On lance une réforme à partir de rien, comme s'il n'y avait rien. Et finalement, ils sont tombés d'accord après des palabres qui ont duré des semaines et des semaines sur un texte qui a été envoyé à la présidence et qui n'est pas sorti. Bon, ils ont commencé à appliquer des petits bouts, comme ça, mais pas l'esprit de la réforme globalement. Et aujourd'hui, donc, la nouvelle ministre, eh bien, elle est en train de batailler contre vents et marées. Les vents et marées étant essentiellement des courants idéologiques, des courants qui ont sacralisé la langue arabe, qui ont sacralisé la dimension religieuse dans la formation du futur citoyen. Personnellement, j'ai signé une tribune il y a quelques semaines avec six intellectuels. Et ce n'est que lorsque le monde a accepté de publier le tiers du texte, le tiers, qu'on a dû charcuter, que les idéologues, les porte-parole des idéologues à Alger se sont réveillés. Et donc, les histoires de réforme, c'est le monstre du Loch Ness. Nous avons en Algérie, malgré la sécheresse des oued, des monstres du Loch Ness, qui n'ont pas besoin d'oued ni de rivière et qui, de temps en temps, se réveillent dans les médias. Voilà. Merci.